L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. Trois coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que le Real hier, c'est un match très compliqué. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de jeu, de posture très défensive, beaucoup de sécurisation, etc. et même d'imprécision. En fait, ils doivent passer à la trappe, mais ce qu'ils font, c'est que le Real, qu'il soit bon ou qu'il ne soit pas bon, ils finissent par gagner. C'est un peu comme à l'ancienne, nos parents disaient que le football, c'est un sport qui joue à 11 contre 11, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Là, c'est ça, mais avec le Real. À la fin, c'est le Real qui gagne. Moi, ça m'interpelle, ce que je me dis, mais c'est ouf parce que ça devient une identité. C'est devenu une identité, tu vois. Et moi, ce qui m'interpelle, et moi, du coup, je suis chaud d'avoir ton avis aussi, c'est comment, moi, c'est peut-être la question du live, comment une équipe, comment un joueur, parfois, parce que ça peut être à l'échelle d'un joueur, finit par faire de son identité, genre, je ne peux plus la merde, et puis finalement, avoir des fulgurances. Et à la fin, on parle quand même de moi. Tu vois, Ronaldo, CR7, ça a été ça pendant énormément de matchs de sa carrière. C'est des matchs où tu ne le vois pas trop. Finalement, il finit avec un doublé, un triplé. C'est ouf. Et au final, c'est juste que le gars, il est comme ça. Il a ses pics de concentration au moment où il faut, et paf, il te met son but, il ne sort jamais de la concentration. Et le réel, je pense, c'est vraiment ça. C'est vraiment une équipe, tu peux les balader, nananinana. Eux, ils ont toujours l'objectif du résultat en tête. Et il n'a jamais le truc. Il y a un zéro, ils sont en difficulté. Il y a un partout, ils sont en difficulté. Pour eux, on est toujours dans la course. On y croit, on joue. C'est comme... C'est comme les sports de combat. Il y a des combattants qui ont une aura, mais ça, ça fonctionne par cycle. Tu sais, le réel, on parle d'eux, mais n'oublions pas qu'ils ont connu une période de disette où ils étaient très mauvais. Ils avaient fait quelques années où ils sortaient tout le temps en huitième et en quart. Et c'est après Mourinho. Mourinho, il a redressé la machine. Mais avant ça, ils avaient plus cette aura. Le réel, c'était le réel. C'est comme le Barça, ils avaient une aura d'invastabilité à l'époque. C'est par cycle. Et ça me fait penser au combat qu'on va avoir ce soir entre Cédric Doumbé et Baye Sangour. Cédric Doumbé affiche une aura d'invastabilité. Il est convaincu de ce qu'il va faire. Et pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, j'ai vu des analyses, oui, il a peur. Ils ont fait le face-off, il a peur. Les gens oublient que Cédric Doumbé a fait plus de 100 face-à-face dans sa vie et la moitié des mecs ont fini inconscients au premier round. À quel moment il va avoir peur ? Et c'est dans son nom d'identité. C'est une identité. Tu sais, quand tu es un joueur du Real Madrid, on va séparer les deux. Tu es Doumbé, tu es dans une période de mal, tu t'as dit, gros, je ne peux pas perdre. Je suis Cédric Doumbé. C'est ça. Le Real, ils sont là, il fait, les gars, on perd 2-0, on est le Real de Madrid, nos problemos. On taff, on taff, on taff. Et quand tu regardes autour de toi, mon gars, tout le monde, tu n'as pas des marquinhos autour de toi, tu sais, tu n'as pas des gens qui cassent la tête en pas mal. Tu n'as que des mecs. Tu regardes un Benzema, il est là, il est DTR. Tu regardes un Valverde, Valverde, c'est un mec. Tu te rappelles de ce match-là, c'est que je coupe du Roi, je crois, en finale ou en demi-finale, contre-attaque, il vient et il découpe le mec en deux sur une contre-attaque. Ou c'est Ramos qui le fait. Je ne sais plus. Non, c'est Valverde qui le fait. Je me souviens. Le Real, ils ont eu pas mal de joueurs comme ça ces dernières années. C'est Pépé, Ramos. Tamir Tao, il n'a peur de rien. Carvajal, c'est un chien de la classe. Même Carvajal, hier, il envoie Openda dans les panneaux publicitaires. Et c'est à peine s'il s'excuse, tu vois. C'est genre, vas-y, va manger le sol. On est le Real de Madrid. Tu sais, c'est dans la vie, on est souvent pour le plus faible. On dit, le plus fort est un tyran, mais peut-être qu'avant que le plus fort soit un tyran, il a été la victime où il a été le bourreau. C'est ça. Et moi, ce qui m'interpelle sur le match du Real, c'est qu'il y a vraiment ce côté, ils acceptent de jouer sale. Et je trouve que ça, en France, dans le football français, en tout cas, peut-être en Belgique, en Suisse, etc., c'est pareil. Mais en tout cas, moi, en France, ce que j'ai connu, c'est que c'est mal vu de jouer sale. Il faut jouer à la loyale, il faut jouer propre. Et même, la plupart du temps, ce qui est bien vu, ça reste même un truc très poétique du style tactiquement, ça joue, etc. Alors qu'en fait, moi, je remarque, dans tous les championnats que j'ai joués, moi, en genre R3, R2, etc., finalement, c'est toujours l'équipe, ce n'est pas l'équipe qui jouait le mieux qui montait, et c'est toujours l'équipe, ce n'est pas qui jouait le plus sale, on ne va pas non plus caractéruriser, mais qui était le plus, un peu comme le Real, en mode, quand il faut jouer sale, on joue sale, quand il faut punir, on punit, quand il faut jouer propre, on joue propre. Et ça, à l'échelle individuelle, les gars, si vous regardez la vidéo, pour moi, ça, ça doit être une leçon, c'est, en gros, vous ne pouvez pas vous passer d'une partie de votre identité, il y a des matchs qui vont se gagner en arrivant et en étant un chien de la casse, il y a des performances que vous allez écrire où vous allez être exceptionnels, à partir du moment où vous acceptez la partie un peu plus sombre, et d'accepter de mettre le mec sale sur le terrain. Il y a des moments où vous allez faire de l'esthétisme, de la poésie, et tant mieux, mais il y a plein de moments où ça va se passer en étant quelque part, en acceptant d'être ce gars qui peut être aussi sale dans sa façon de jouer. C'est partir en guerre, tu sais, dans les sports de combat, tu aimes bien voir de belles choses, de belles transitions, de beaux chaos, mais quand on regarde les combats de Mike Tyson, parfois c'est beau, et parfois c'est chien de la casse, c'est tête contre tête, et ça tape dans les cordes, c'est moche. Le combat le plus légendard de la boxe anglaise, c'est Mohamed Ali contre George Foreman, c'est contre Foreman, je crois, à Kinshasa. Tout le combat, il est resté dans les cordes, c'était moche, il se faisait taper, l'autre s'est épuisé, après il a fini l'avant-dernier, au dernier round. C'est un sujet sur lequel j'étais en train de prendre ma douche avant le portrait, je me suis dit, et si on parlait du trash talk, mais dans le football, chose que font bien les Sarduramos, les joueurs assez sales comme Pépé. Moi, je me rappelle, sur le terrain, j'insultais des mecs. Moi, je les insulte. Moi, le mec, je sors dans les pieds, il est au sol, j'insulte sa mère et je lui dis, il reste au sol. Le mec, il pète un câble. Après, dans le face-à-face, avec moi au gardien, il était à l'ouest. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre insulter et après le terrain. Bon, c'est vrai qu'insulter sa mère c'est un peu fort, tu vois. Mais après le match, je t'ai insulté mais c'est fini. Le match est terminé. C'est comme les rugbymans ou dans les sports à contact parce que pour moi, le football, c'est un sport de contact mais très léger. Dans les vrais sports de contact, à la fin, ils trinquent ensemble les mecs alors qu'ils se sont mis une branlée durant toute une partie. Il faut comprendre, faire la part des choses. Je passe sur un terrain, je vais venir, je vais te briser en deux mais à la fin, je joue mon gars. Je joue mon jeu, tu vois, je joue ton jeu. Si je vois que tactiquement, je suis perdu, je vais commencer à la joelle italienne, je vais commencer à te mettre des coups, je vais commencer à te faire mal sur le terrain, je vais commencer à t'insulter en cachette. Justement, le mec a insulté à la merde de Carvajal, tu regardes la vidéo, je crois qu'on l'entend ou sinon, tu peux le lire sur ses lèvres. Moi, je sais que sur les terrains, c'est insulte sur insulte. Il n'y a pas de gars qui sont en mode piste. Il y en a, mais à haut niveau, genre en Ligue 1, les mecs, quand tu les vois se parler, ce n'est pas pour se dire « Salut, ça va ? » « Allez, bien joué, relève-toi. » Non, c'est… Vas-y. Même, il y en a, ils sourient à la caméra et en fait, ils sont en train de t'insulter. C'est en ça que je dis. Parfois, nous, dans les championnats, on va dire inférieurs et même en N3, N2, des fois, il y en a qui, je pense, sont trop dans des paramètres genre « Non, mais il faut être loyal, il faut bien jouer. » Oui. En fait, pour moi, la limite, c'est être dans la logique de briser une carrière. « Non, genre, je vais lui casser le tibia. » Là, tu passes dans un truc, moralement, moi, je ne pourrais pas. Personnellement, je ne recommanderais à ça personne de faire ça. Par contre, toutes les déstabilisées… Franchement, tu es un vrai fils de pute si tu fais ça. Oui. Il y a un mec, tu lui fais les croisés ou on avait vu ça à Toulouse, il s'appelait Michel Espinoza. La dernière fois que j'ai eu ces nouvelles, ce mec-là, il était pro en Espagne. Il y avait un match, c'était en N3 et je le vois, un mec qui arrive deux pieds décollés, il le tape au milieu du tibia et je vois son tibia pironique qui se brise en deux comme ça. Ah, ça, je déteste. Je déteste ces blessures-là. C'est horrible. Je ne peux pas voir les images comme ça à la télé. Il ne l'a jamais pardonné et il ne faisait que l'insulté tous les jours au Rochelle Kini. Moi, je n'ai même pas eu ça mais je me rappelle, c'était un match. Je jouais à Maccabi Paris à l'époque et on jouait contre l'US Saint-Denis et on ne va pas se mentir, c'était très viril Saint-Denis à l'époque et j'avais le numéro 10 dans le dos donc déjà, j'étais target, je ne te cache pas. En plus de ça, sur ce match-là, je fais deux, trois gestes, des contrôles orientés, des trucs, etc. On se dit, ah ouais, lui, il est un peu propre. Putain, je peux te dire qu'au bout de, je crois que c'était la 25e minute, un mec, il m'a mis un tampon, il m'a limite démis l'épaule. Bon, ça, ça allait mais je me suis pris une béquille dans l'épaule et surtout qu'en fait, après, j'avais le nez comme as, il m'a cassé le nez et je peux te dire que pendant, avant que je me fasse opérer, c'était l'année dernière où il y a, l'année dernière, je me suis fait opérer du nez et je peux te dire que pendant neuf ans, je respirais mal, j'ai maudit le mec tous les moments où j'avais le nez bouché où ma cloison était déviée et où je ne m'étais pas fait opérer parce que je me suis dit ouais, on m'avait dit en fait qu'on ne pouvait pas se faire opérer, c'était esthétique, etc. Et après, il y a un petit réurgien qui m'a dit si, si, ça s'opère, etc. Je me suis dit ah, bah cool. Et donc, du coup, pendant neuf ans, le gars, je l'ai maudit parce que quand je respirais mal, je me disais mais putain, le mec, ce n'était pas juste un duel. Tu sentais qu'il avait mis le duel et après, il avait fait partir le coup de Kamas en mode, vas-y, je vais l'éclater. Et c'était, voilà quoi. Après, c'est très culturel niveau football. Quand on regarde les Argentins, les Français les détestent par rapport à leur niveau de chambrage. Les Brésiliens, ils mettent très peu de coups et quand tu leur mets des coups, eux, pour le coup, le Brésilien veut jouer à la Joga Bonito. Ouais. Tu vois, ça les fait perdre. Ça les fait perdre au final. Tu as déjà vu un Brésilien qui accepte les coups ? Ouais, ça recherche bien. Il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est des cas genre Emerson, tu te rappelles, Gilberto Silva, ces mecs-là, c'était un peu dur. Mais après, sur les offensifs, non, pas trop, non, pas trop. C'est pas trop. Il s'énerve très vite dès que tu lui mets des coups. Neymar, pareil. Gabriel Jesus, pareil. Quand on regardait les anciens Brésiliens Ronaldinho, lui, c'était un... C'est pas, il s'est énervé, mais tu sentais qu'ils n'étaient pas là-dedans. Exactement. Dès que tu le titiens un peu, le Brésilien, il commence à sortir de ses gonds. Par contre, un Argentin, frappe-le Messi. Messi, il a été découpé toute sa carrière. Parfois, il s'énerve un peu, mais vite fait. Mais c'est OK, parce qu'il est né dans le pays de la bagarre. Le football latino, c'est une guerre. j'ai regardé avec mon beau-frère un match, c'est une équipe qui s'appelle Estudianté, qui sont dans les trois premiers de leur championnat, là-bas. C'est une purge. Comme la Copa América. Si tu regardes un match de Copa América, Nico, c'est moche. C'est très défensif. Il suffit de jouer le Pérou en Coupe du Monde quand tu es la France ou les pays uruguay. Encore, on connaît, mais c'est quoi ? C'est Pérou et c'était quoi l'autre équipe qu'on avait jouée ? Les pays comme ça aussi. Tous ces trucs-là, tu te fais accrocher. Ce n'est jamais une partie de plaisir. C'est comme jouer les pays style Côte d'Ivoire. Encore là, c'est des grosses stations. Et tous les pays genre Nigeria, etc., où il y a des répondants physiquement et que tactiquement, ils vont resserrer les lignes et ils vont te mettre une barre précise de ouf. Tous ces pays-là qui sont durs sur l'homme, quoi qu'il arrive, même si tu es une super équipe, ce sera toujours dur de les jouer. Ce ne sera jamais genre « Oh, bah, tout le coup, aujourd'hui, on va se balader. » Alors, quand tu joues des équipes effectivement un peu plus permissives, il y a des matchs où tu peux les étrier et leur mettre 4-5-0. Mais ces équipes-là, tu ne leur mets pas 4-5-0. Tu vois, ça n'existe pas. Parce que c'est dans leur mentalité de se dire « On ne se fera pas salir quoi qu'il arrive. On sera prêt à jouer sale pour ne pas se faire salir. » Tu vois, c'est… Pour moi, c'est ça. Et le Real Madrid, si on revient sur le truc, c'est vraiment ça. C'est qu'eux, ce n'est pas « On est prêt à jouer sale pour ne pas se faire salir. » Je pense qu'ils s'en foutent de faire salir. Mais c'est qu'eux, à la fin, hé gars, fais ce que tu veux. À la fin, c'est nous qui passons. Et pour les sortir, il faut vraiment de 3 buts d'écart où, concrètement, sur l'ensemble des deux matchs, il y a peut-être 75% du match qui est pour City. Et sur les 25% restants, tu as le Real qui gagne. En fait, c'est des clubs qui sont tellement habitués à être punitifs. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Je trouve, quand je parle de jouer sale, c'est les gars, soyez punitifs dans votre jeu. Ça veut dire qu'en gros, le gars, il fait une erreur, punition. Bam ! Que tu sois défenseur, milieu attaquant. Sanctionnez les erreurs de placement de l'adversaire. Sanctionnez les erreurs du gardien. Sanctionnez les erreurs de l'attaquant. Tu fais un contrôle raté. Voilà. Il faut que le mec, il soit parfait pour vous passer. Ça, c'est au niveau mentalement. Insulter quelqu'un sur un terrain et faire du troche-talk, c'est pour avoir une fin en soi. Je n'insulte pas un mec parce que je ne l'aime pas. Je n'insulte pas un mec pour le plaisir. L'italien, à l'attrait, il m'a compris ça. C'est-à-dire que je vais te mettre des coups, je vais être chiant, je vais commencer à mal te parler. Et mon but, à la fin, c'est tessorer mentalement et tu vas passer ton temps à me regarder, à vouloir me casser en deux, mais tu vas oublier le joueur au marquage. Tu vas oublier, tu vas perdre en lucidité. Tu vas peut-être prendre un deuxième carton jaune et prendre un rouge et vous allez jouer à 10. Il faut qu'il y ait une finalité là-dedans. Tu vois, moi, si j'avais été... Mbappé, c'est un joueur, lui, il le fait avec sa célébration. Sa célébration, déjà, c'est une marque, mais deuxièmement, c'est pour briser l'adversaire. Quand tu vois un attaquant qui marque et après qui prend le ballon et qui se replace, mais un attaquant qui prend son temps, il fait durer la souffrance. C'est vraiment bâtard, je te jure. Il est là, tu le vois, il fait ça. Quand j'étais gardien, je prenais un but, il y a un attaquant qui faisait durer la célébration comme ça. C'est dur. Surtout qu'en plus, quand la célébration, tu sens qu'elle est un peu... Elle te nargue. C'est pas une célébration. Il y a tout le stade qui le crie avec lui. C'est très dur. C'est pas des célébrations en mode « Ouais, j'ai marqué, tu sens que le mec il a vraiment une joie. » Non, là, c'est vraiment des « J'ai marqué et je vais te le faire ressentir. » Le deuxième jeu. Et ça, c'est dur. Après, c'est vrai que ça, dans les divisions, moi, quand j'étais plus jeune, dans les divisions R3, R2, etc., il n'y en avait pas trop, trop, trop. Parce que justement, les mecs prenaient tellement vite la mouche, soit dans mon équipe, soit dans l'équipe adverse, si on faisait ça, qu'après, derrière, il fallait assumer, comme on dit. Mais je pense que dès que tu es dans un niveau style, on va dire, N3, N2, etc., je pense que ça, c'est des trucs qu'il faut intégrer. Mais par contre, le paradoxe de ça, c'est que si tu fais ça, il faut que toi-même, tu arrives à avoir un switch de reconcentration. Tu as fait ta célébration. Si c'est pour que ça te sorte du match, toi, tu as piqué l'adversaire. Parce que l'adversaire, après, une fois que tu l'as piqué, il va être un peu plus intense. Mais toi aussi, il faut que tu sois très concentré pour continuer de sanctionner les erreurs. Parce que tu as fait basculer l'adversaire dans l'émotionnel, à fond sur ça. Donc, il faut que tu profites. Mais dans l'émotionnel, tu vas recevoir plus d'intensité. Mais ils vont laisser aussi plus d'erreurs sur le passage. Et ça, il faut que tu en profites. Mais pour ça, il faut être concentré. Si tu perds la concentration à cause de la célébration, ce n'est pas rentable. Tu as trois phases. La première phase, tu te déstabilises. La deuxième phase, tu te remets focus. Et la troisième et quatrième phase, c'est monsieur l'arbitre. Le 5, je me tapote un peu trop, jeter un coup d'oeil, s'il vous plaît. Au prochain coup, juste avant qu'il y ait une prochaine ballon, en loose day, t'insultes le 5. Et le 5 va venir être très dur sur toi dos au jeu où il va te toucher quelque part. T'en rajoutes. Ça fait partie du jeu. Tu tombes. Tu obtiens un penalty ou un coup franc. Vous marquez. Vous avez gagné. Ouais, c'est pas Jean-Cleman. On s'en bat les couilles. On gagne. Le réel, ils n'ont pas Jean-Cleman. C'est ce qui me fait rire. Il y a des mecs qui vont dire Antoine, vous n'avez pas de morale, vous insultez la merde des gens, vous avez zéro valeur, etc. Tu es fan de Lionel Messi ? Tu es fan de Ronaldo ? Ces deux personnes-là insultent les mères des autres. Par exemple, la Concha de Toumadre, ça veut dire la chatte à ta mère. Chaque joueur latino le fait sur un terrain. Les Italiens, pareil. Zidane. Oh, mais Zidane. Mais Zidane. Mais vous le savez mieux que moi. Zidane, il a insulté, il a frappé un mec sur un terrain. Zidane, c'était le mec le plus impulsif. Il a pris, je ne sais pas comment. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'était Roten qui avait joué contre le Real Madrid. Ils étaient en équipe de France ensemble et qui lui a dit vas-y, relève-toi, ça, le fils de... Et après, Roten l'avait dit et du coup, ça avait créé un peu une brouille avec Zidane parce qu'il avait brisé un peu le totem d'immunité de Zidane à ce moment-là. Ça n'a pas rempli Zizou d'avoir une aura de malade. Mais c'est pour dire que ces gars-là sont loin d'être gentils, jouent sale à certains moments. C'est juste que quand ils ont joué sale, la seconde où le jeu il reprend, c'est focus et maintenant, on parle de foot. Et voilà. Et maintenant, ils sont prêts à encaisser les coups et le mec qui était très, 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 très fort là-dessus, pour moi, le maître limite en la matière, c'était Zlatan. Zlatan, il était vraiment, je pense, parce que lui, en plus des mots, je pense qu'il te met le regard, déjà, il est grand, il te regarde de haut, il a un regard vraiment méprisant. Quand il a envie de te mépriser, je pense que... Et ça, ça doit te piquer, tu dois te dire « Putain, j'ai envie de le... » Et en fait, tu as envie, mais tu ne peux pas. Et même le bouger au duel, tu sais, ce n'est pas genre Messines, tu te dis « Vas-y, au pire, prochain ballon, je me le fais, bam, il est petit, même s'il est fort sur ses appuis, je peux le bouger. Zlatan, vas-y, il va le bouger. Même si tu es Van Dyke, il faut aller le bouger, Zlatan, quand même, tu vois. Tu veux, mais tu ne peux pas. Et même Zizou, tu vois, Zizou, à l'époque, il était stock-main. il a craqué dernièrement en Arabie Saoudite, dans les tribunis, il ne faisait que crier « Messi, Messi, Messi. » Ouais, il avait montré son... Ouais, ouais. Ils craquent tous. Ils craquent tous et parce que même les meilleurs, il faut savoir que CR7, sur un terrain, il se fait insulter tous les jours, même encore maintenant. Et lui aussi, il insulte en retour. Tu sais, ils mettent la main devant leur bouche, ils se placent sur le corps d'air, ils se mettent des petites insultes et après, ils jouent. Et à la fin, ils se checkent. Et le footballeur, contrairement à d'autres sports, ils en font une affaire personnelle, ils n'arrivent pas à faire la part des choses et ils se respectent si et seulement si le joueur en phase 2 est vraiment trop fort. Ouais. Entre joueurs du Real et du Barça, à l'époque 2008-2012, quand ils ont gagné la Coupe du Monde et l'Euro, enfin, quand ils ont fait le triplé, Euro, Coupe du Monde, Euro avec l'Espagne, ils étaient en méga dualité. En plus, c'était à l'époque Mourinho-Guardiola au Real. Mais dans l'équipe espagnole, ils étaient main dans la main parce qu'ils savaient faire la part des choses et ils étaient tous trop forts. Le respect par la force. Par contre, après, quand c'était Barça-Real, c'était incroyable. Les mecs, c'était en sélection ensemble, ils se pourrissaient. Mais c'est mouillant. Tu te rappelles de Rooney et Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde, je ne sais plus quoi, 2002, je crois ? Ou je ne sais plus, bref, dans les commentaires. Je crois que Ronaldo a commencé avec le Portugal en 2004. Ou Ronaldo, genre en gros, je ne sais plus, à l'Euro peut-être, je ne sais plus, demande un carton rouge et obtient un carton rouge pour Rooney, pour Portugal-Angleterre et Rooney se fait exclure, je crois, alors qu'ils sont coéquipés en club et que c'est même les deux têtes d'affiche quasiment de Manchester, de United à l'époque, le grand Manchester United, pas le maintenant. Parce qu'à l'époque, Manchester United, c'était l'équivalent du Real, on va dire, en termes actuel. Et c'était incroyable pour l'époque. Les gens étaient choqués. Je me rappelle, ça avait fait parler en mode, ils sont dans la même équipe en club et le mec, il est là. Mais en fait, c'est ça, c'est ça la réalité. Et les gars, ce qu'il faut se prendre en compte, c'est que nous, on est comme ça en France, mais par exemple, aux Etats-Unis, on a déjà travaillé avec des Américains, enfin pas des Américains, des Français qui sont en Amérique ou en basket ou en foot. C'est une normalité, le trash talk. C'est une normalité de jouer sale. C'est même étonnant pour eux, je pense, d'essayer d'avoir seulement des principes de beaux jeux, tout ça. Non, pour eux, il y a cette dimension. Il faut impressionner l'adversaire, il faut montrer les dents, il faut montrer qui est le patron. Et même les grands joueurs là-bas, ils ne sont pas lisses comme en France, genre les Stephen Curry, tout ça. Vas-y, ça te met des trois points, c'est propre, ça joue très très beau. Les Lebron James, les Jordan, mais par contre derrière, les Lebron James, tout ça. Par contre derrière, pour eux, ça serait mal vu qu'il soit trop lisse. Alors qu'en France, nous, on serait là en mode il est très fort et en plus, s'il est lisse, humble et tout ça, c'est magnifique. Genre nous, c'est exceptionnel. Mais là-bas, c'est mal vu, entre guillemets. Si tu veux être un grand joueur, il faut que tu aies le côté fort. Tu peux être virtuose, esthétique, mais derrière, il faut quand même que tu aies ce côté un peu genre qu'on sente qu'il y a du répondant. Et là-bas, c'est une normalité. Nous, ici, ce n'est pas du tout normal. Et c'est ça qui est dommage. Ça dépend des sports. Ça dépend des sports. Les Français, dès que tu dis une dinguerie, ils commencent à te catégoriser. Tu sais, si Michael Jordan ou autres avaient dit ce qu'il a dit aux States en France, il aurait été catégorisé. Tu sais, tu mets tout le monde dans des cases. Si demain, tu dis un truc sur peu importe la cause, tu seras directement catégorisé. Oui, c'est vrai qu'on fasse. Par exemple, humainement, maître Gims, je trouve que c'est une sous-merde, mais je peux écouter sa musique parce que je l'aime bien. Tu vois le truc ? J'arrive à faire la part des choses. Autre exemple, je ne sais pas, Cristiano, je ne suis pas fan du mec. Il y a plein de trucs que je n'aime pas chez lui, mais je respecte sa carrière. C'est incroyable. Oui, c'est clair. De toute façon, ce que vous voyez à la télé, c'est toujours la facette publique du gars. En plus, il y a même deux facettes. Il y a le gars sur le terrain, il y a le gars en dehors du terrain, où là, c'est encore un autre enjeu de communication. Et après, il y a le gars dans la vie de tous les jours où si tu le croises dans la rue, ça va être une crème, Ronaldo. Je pense que ce n'est pas du tout le gars un but de sa personne. Au contraire, j'avais vu sur Call Interview, je crois, l'interview d'un gars qui était venu pendant l'Euro 2016, un Français coiffer Ronaldo. Je ne sais pas si tu avais vu cette interview, le coiffeur, il s'était fait interviewer sur Call Interview parce que le coiffeur, il coiffait plusieurs… le coiffeur des sportifs de haut niveau, des footballeurs de haut niveau. Et il disait, en gros, Ronaldo, c'est un délire parce que genre, il est hyper, hyper, hyper prévenant. Genre, il a dit, en gros, il était venu le coiffer une fois en sélection, il avait kiffé la coupe, tout ça, donc il avait dit, vas-y, reviens parce qu'on a un match dans deux jours, reviens dans deux, dans deux, trois jours pour me refaire réajuster ma coupe. Il était venu, je ne sais plus où, l'équivalent de leur camp de base, Clairefontaine, mais je ne sais plus où est-ce qu'ils étaient en France, tu vois, le Portugal. Il était venu sur le camp de base du Portugal. Ronaldo était en interview avec des journalistes et il a arrêté l'interview, il a dit, attendez, et il lui a dit, je ne sais plus comment le gars s'appelle, on va dire Romain, je ne sais plus si c'est ça le prénom. Il a arrêté l'interview, il a dit, ça va Romain ? Ouais, est-ce que ça te dérange si tu me fais passer en premier parce qu'il est coiffé d'autres mecs du Portugal ? Parce que là, je finis l'interview, ça te dérange de me faire passer en premier ? Ouais, merci beaucoup, merci Romain. Et le gars, il dit, il se rappelle de mon prénom alors qu'il m'a vu une fois et que je t'ai venu le coiffer. Et là, en fait, c'est à ces détails-là que tu vois le Ronaldo public, terrain, tout ça, et le Ronaldo, en vrai, dans la live, c'est un mec, je pense qu'il a son humilité à lui, tu vois, et quand il est face à un autre... C'est ce que tu dis ? C'est ce que tu dis de se souvenir d'un président de quelqu'un, c'est normal. Ouais, mais dans ce monde-là, je pense que tu parles à Kurzawa, je dis n'importe quoi, ça se trouve, je catégorise un gars qui n'a... Mais si tu parles à des mecs, tu sais, qui parfois peuvent être un petit peu dans, on va dire, un boulard, je ne sais pas pourquoi je dis Kurzawa, mais tu vois, il y a des mecs où, potentiellement, ça ne va pas être le cas, tu vois, ils vont se dire... Ce sont des valeurs humaines. Tu prends 9 footballeurs pros sur 10, j'en ai coaché pas mal, ces mecs-là ne se souviennent même pas du prénom de leur coiffeur ou des mecs qui viennent, ils ne se souviennent que du cul qu'ils ont baisé la veille ou de la nana avec qui ils parlent. Je te jure, Nico, je te promets. J'en parlais hier dans l'académie, je me suis dit, les gars, quels sont les joueurs que vous idéalisez aujourd'hui ? Je savais qu'ils allaient me dire zéro parce que quel joueur aujourd'hui tu peux idéaliser ou lequel tu peux t'inspirer tellement que c'est des joueurs fades. C'est des joueurs fades. Moi, cette question, c'est toujours CR7. Idéaliser, c'est toujours CR7. CR7, il y a un truc, il est inspirant, le mec. Quand il parle, il est bilingue, c'est un mec qui a la tête bien faite, c'est inspirant. Mais je n'ai pas envie de faire des dommages collatéraux. Mais la plupart des footballeurs, quand ils parlent, ils ne savent pas s'exprimer. Je t'ai coupé, tu m'as dit, j'ai écouté l'interview de Mbappé, après je t'ai coupé. Oui, l'interview de Mbappé, je me mets à sa place. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Tu sais, je me mets à la place des journalistes à la mi-temps, vous voyez qu'il est claqué, vous voyez qu'il est bon, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il vous dit toujours la même chose. Je vais faire mon match, je vais le doubler, je suis content, l'équipe va bien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent ? Posez des questions plutôt fermées, des questions intéressantes. C'est toujours la même chose. En mi-temps, ce qu'il va dire Mbappé, c'est que c'est bien ce qu'il a dit. Mais non, c'est normal. C'est la logique des choses qu'il veut ça. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le footballeur est trop lisse parce qu'il est dans un système qu'il veut qu'on soit lisse. À un moment donné, le footballeur ne peut pas aussi parler par rapport à un système dans lequel il est, par rapport aux sponsors, etc. Au States, tu peux prendre des grosses positions, Nike ne vont jamais te cancel pour ce que tu vas dire. Tu vois, demain, Mbappé, il prend partie pour une cause ou un génocide ou autre. Il est cuit. Il est cuit. Oui. Il est cuit, pas comme d'autres, mais c'est sûr qu'il serait fois mille dans la sauce. C'est sûr. Mais il s'en sortira grâce à son football. Il va aller liser. Il aura toujours du travail. Tu vois, un Diego Armando Maradona, il prenait de la cause, il se battait, il insultait des gens, il a fait des grosses dingueries dans sa vie. S'il avait été footballeur français, je te jure Nico qu'on l'aurait placé dix fois. On ne l'aurait pas kiffé. C'est comme Paul Gascogne, l'anglais, c'était un très, 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 très chaud, un star d'une génération. Et il était, c'était une autorité publique, il était plus ou moins alcoolique, il buvait bien. Après, sur le terrain, il faisait la diff. C'était un petit rouené, on va dire ça comme ça. Et ça, en France, on n'aurait que retenu l'alcoolique, on n'aurait pas retenu le footballeur. Regarde Ribéry, regarde le traitement qu'on a infligé à Ribéry. Parce qu'il ne parle pas bien, etc. Bon, voilà, c'est de l'éducation. Mais derrière, c'est un footballeur de génie. Moi, Ribéry, ça a été l'un de mes joueurs préférés. Franchement, en termes de football, je parle. Surtout que, tu vois, Ribéry, certes, il a un lexique très réduit en français, il fait des fautes de grammaire, mais tu sens que derrière ça, il y a un homme, il y a quelqu'un décorché, quelqu'un qui a une vie, qui a des grosses valeurs. A contrario, un nouveau footballeur professionnel aujourd'hui, un nouveau jeune qui arrive, c'est un mec qui peut apprendre des phrases par cœur, mais au fond, il est vide. Et ça, je trouve que même, tu vois, le football de maintenant, je vais faire le boomer là, je trouve que le football de maintenant, il est vraiment, il est vraiment, je trouve, standardisé même au niveau tactique. Je trouve qu'avant, tu avais des mecs, ils étaient libres de la tactique. Tu vois, quand tu prends des, je ne sais pas, des Pavel Nedved, des Zidane, des Ronaldinho, ces mecs-là, il est délicieux. Justement, on en parle avec Marc dans l'Académie, tu dis ça parce que le poste numéro 10 aujourd'hui n'est plus possible. Avant, c'était un électron libre, maintenant, c'est remplacé par le 1000 euros, l'ailleurs. Tu vois, un Debrun. Et maintenant, on veut des mecs standardisés, on veut des mecs où on va contrôler les déplacements. Toi, tu vas là, tu fais ça, nanana, on veut savoir ce qui va se passer. On ne veut pas, les coachs, ils ne veulent plus, les gars sur qui on compte, et en fait, on ne sait pas, mais en fait, le gars, parce que c'est un magicien, on ne sait pas ce qu'il va faire. c'est imprévisible. Tu ne peux pas, les systèmes sont faits aujourd'hui et les systèmes sont trop serrés, sont trop forts. Par exemple, tu peux mettre le magicien que tu veux, même Messi seul face à un City bien organisé, ça ne passera pas. Même le grand Barça face à un Inter de Milan bien sécurisé, ils ont été éliminés tout simplement. Oui, mais je trouve qu'au final, ça donne des joueurs. Tu vois, par exemple, les joueurs d'avant, quand je te cite Del Piero, Nedved, Nesta, Maldini, Ronaldinho, c'était des joueurs avec une vraie personnalité. Je trouve, ils avaient une aura supplémentaire par rapport à ce qui se prédit maintenant. Je trouve que les joueurs, ils ont tendance à être beaucoup plus, comme on l'a dit, un peu plus lisses, mais même tactiquement dans les déplacements, etc. C'est très, très standardisé. Tu vois ce que je veux dire ? L'OVNI finalement de cette génération, c'est presque Neymar, qui lui était un peu en mode, vas-y, moi je fais mon truc. Mais il n'y en a pas tant que ça maintenant, des joueurs qui incarnent vraiment, je trouve, un truc. Mappé. Mappé, ouais, Mappé. Et on a tendance même à les fracasser sur certains trucs. Phil Foden, Phil Foden, c'est… En fait, tactiquement, moi je préfère ça maintenant. Physiquement, c'est des gros monstres. Après, peut-être qu'aujourd'hui, il manque de l'expression ou il manque une étincelle dans les phases finales, comme un Phil Foden par exemple. Tu vois, tu te rappelles de Totti, sa façon de jouer Totti ? Oui. C'était incroyable. Le mec, il était… Je ne sais pas, il avait des gestes, des inspis, des fois, il te lâchait des piquets à 30 mètres, tu disais, mais ça rentrait. Tu disais, mais ça maintenant, tu ne vas plus le voir. Non, ce n'est pas bien de faire un piquet à 30 mètres, non, il ne faut plus faire ça. Tu te dis, bah ouais, mais en même temps, le mec, tu prives Totti de faire ça, tu enlèves la magie du gars. Imagine la Totti, il aurait la formation italienne maintenant, bah ça ne serait peut-être pas Totti. Si Zidane, il aurait la formation française de maintenant, bah ça serait un milieu relayeur, travailleur, tu vois, je n'en sais rien, tu vois. Et c'est dommage, en fait, que ces joueurs-là ne soient plus… n'existent plus, en fait. Tu vois, je trouve ça un peu dommage. Ces joueurs-là existent, Nico. Après, il faut comprendre dans quel système ils ont grandi. La formation française a évolué aussi avec l'OTAN. Ouais, c'est clair. C'était très différent. Si tu regardes les moyennes d'âge des équipes de haut niveau, on est sur des moyennes d'âge plus jeunes aujourd'hui. C'est clair. C'est dû aussi par rapport aux transferts qui coûtent de plus en plus cher, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation de former un jeune. À l'époque, tu sais, à l'époque, ce qu'ils faisaient les grandes équipes, c'est qu'ils recrutaient des joueurs à leur prime entre 28 et 32 ans. Ils les recrutaient pour 3-4 saisons, ils pouvaient les acheter et les jeunes qui sortaient, c'était au petit bonheur la chance. Maintenant, tu sais, ton club, il a niqué l'inflation. Quand il a recruté Némar 2-22, là, pouf, OK. Ils a juste Némar 2-22 à partir de ce moment-là dérégulation ou dérèglement pardon, dérèglement du marché. Complètement. Et donc, tu es obligé de faire sortir les jeunes et quand tu fais sortir les jeunes, il y a moins de cadres, il y a moins de mecs qui mettent de la discipline. Donc, c'est les jeunes qui peuvent faire la guerre entre eux. Tu vois, tu mouffes, tu en prends une. C'est le boss. Tu te t'es. Ouais. Non, non, c'est clair. Il n'y a pas que Zlatan, il y avait des relais aussi. Il y avait Maxwell, il y avait Tiago Mota, tout ça. Ce n'était pas juste Zlatan, c'était une équipe, on va dire, de cadres. C'est qui le big boss en équipe de France ? Le big boss, ça doit être Mbappé, Griezmann, le groupe de cadres. Griezmann a zéro charisme. Le plus ancien. On a un. Après, je pense que Griezmann, dans le vestiaire, il doit quand même avoir une certaine aura. Ouais, mais il a zéro charisme, ce n'est pas n'importe qui. Tuameni, il doit commencer à prendre de la place, tuameni, je pense, en équipe de France. Tuameni, ça peut être le Thuram. Quand tu regardes 2006, je te jure, quand tu regardes un Patrick Vira, ces gens-là, Nico, pour moi, en équipe de France, on n'a pas. Tu me dis qu'il a quelque chose de Griezmann, mais Griezmann à côté d'un Patrick Vira. Ah oui, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que Griezmann, dans une équipe, au vu de tout ce qu'il a accompli, il est respecté. Il a sa légitimité, tu l'écoutes. S'il te parle, tu l'écoutes. C'est clair. Pogba, tu vois, il y a un truc étonnant, c'est que tu vois, par exemple, Pavard, je crois qu'en Italie, ils sont fans de Pavard. Genre pour eux, j'avais vu un truc, un analyse de match où il disait c'était un Fury Class, le mec, il est trop fort. Et nous, on a tendance, tu vois, et nous aussi, en France, on a tendance aussi à discréditer certains joueurs, alors qu'en fait, il y a des potentiels de leaders, potentiellement dans certains joueurs. Alors, je ne dis pas que Pavard, c'est là le leader, mais en Italie, apparemment à l'Inter, je crois qu'il réussit vraiment bien son... C'est pour ça qu'on part sur le jeu. C'est un joueur qui joue, si on part du principe de la zone de flow, il est tout le temps en sécurité. Tout le temps en sécurité. Ouais, ouais. Ah non, c'est clair que ça lui va bien son premier. Très peu de presse de risque. Les joueurs italiens, c'est... C'est de la sécurité, on joue pour ne pas perdre. Et si on marque un but, c'est le bonus. on pourrait caricaturer, tu comprends. Et tu vois, pour conclure cet épisode au niveau du Trosstalk, c'est aujourd'hui se mettre des autos standards. Aujourd'hui, c'est accepter que le football, il y a une part d'animosité. Regarde, moi, j'avais mon colloque de chambre au Pôle espoir de Talence. Deux ans plus tard, je l'ai rencontré avec le TFC et lui, il jouait à Mérignac. Sorti dans les pieds, je l'ai découpé. Dans les règles du jeu, mais je l'ai découpé. Bah, si tu joues contre ton frère, si tu joues contre ton frère sur le terrain, il ne fait pas de fous de ton frère, mais si tu jouais contre ton frère, parce que ça arrive, tu vois, des fois, des Théo Hernandez contre des Lucas Hernandez, tu joues tranquille ou tu le découpes ? Et après, vous rigolez. Moi, je le découpe, perso. Moi, si c'est mon rêve, sur le match, justement, je vais faire une fixation. En vrai, je vais lui... Je vais chercher à lui mettre des petits ponts, des trucs, tu vois. Justement, je veux rentrer vainqueur de ce duel. Je vais lui dire que si c'est un ballon en profondeur, va à 100%, moi, je vais à 100%, c'est le football. Mais on va jouer dans le respect. C'est respecter l'adversaire d'aller à 100%. Donc... C'est clair, c'est clair. C'est clair. Mais sinon, Trosch Talk, oui, c'est énorme. Le but du jeu, à la fin, c'est de gagner. Tu sais, c'est comme quand tu joues aux dames avec un pote à toi. Tu me dis, t'es sûr ? Ou aux échecs, t'es sûr que tu irais faire ? T'es sûr. Tu sais, le doute, le Trosch Talk permet de mettre le doute dans la tête de l'adversaire. Pourquoi en boxe, ils se regardent, ils font des faces à faces ? Pourquoi il y a un show avant ? Ouais, ou de le faire basculer dans l'émotionnel pour qu'il perde la lucidité tactique ? Là, tu fais ce que tu veux. C'est une poupée. Ce que fait un politique pour contrôler une population, c'est très simple. Tu dois le faire rentrer dans l'irrationnel. Tu dois le faire rentrer dans un sentiment de peur. exemple, le coco 1-9, tiré 1-9, tu dis que tout le monde va crever, tu dis qu'il y a une grosse, etc. Donc, tu peux mettre le masque à tout le monde et faire signer des attestations qui t'autorisent à toi-même de sortir. Parce que tu deviens con et tu le fais toi-même. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est pas bien. Il y a un risque de mourir. Donc, tu es drivé par la peur. Sur le terrain, tu peux driver le mec en face par la peur. Par exemple, les mecs qui ont la boule au ventre sur le terrain, ils se font caca dessus. On le voit dans ton club de cœur. Dans des grands moments, parfois, ça ne suit pas. Ça fait caca culotte. Ça prend 5 ans. Combien de joueurs s'éteignent après le premier duel ? Genre, si tu es défenseur, voilà, premier duel un peu rude, boum, même pas un duel, mais juste la première intervention. Tu sens, tu mets de la virilité. Combien de joueurs, juste ça, tu diminues, on va dire, leur potentiel de 10-15 parce qu'ils se disent « Ah, aujourd'hui, j'ai un mec, tu t'instilles le doute. » Et moi, je les rajouterais pour le trash talk, etc., pour ce côté-là, c'est « Soyez les gars dans l'acceptation que vous avez une part de lumière en vous, on va dire ça comme ça. Vous avez aussi une part d'ombre. » Et cette part d'ombre-là, quand on parle d'objectif foot, elle a toute sa place. Je veux dire, on ne va pas détruire un gars, détruire, briser des carrières, mais cette part d'ombre-là, ne la reniez pas. C'est aussi vous que d'être comme ça. Et d'accepter cette part d'ombre-là, ça vous fait justement ne pas être lisse et ça vous fait placer encore plus fort l'objectif victoire, l'objectif performance au-dessus de tout. C'est qu'à la fin, c'est moi qui gagne. Et quand ce qui est censé marcher ne marche pas, ma part d'ombre prend le relais. Et c'est ça aussi le réel, c'est ça aussi les équipes, on va dire, qui ont marqué l'histoire et qui ont gagné beaucoup, ce n'était pas des équipes qui étaient là pour être gentilles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps gentilles. Non, il y a des moments où on est en difficulté, on va faire autre chose qu'être gentil. À toi de dire ce que c'est autre chose, mais cette part d'ombre-là, pour moi, tu ne peux pas t'en passer, il faut vraiment que tu l'acceptes. Si tu fais l'appareil avec une guerre, aucune guerre n'est propre, il faut aller au mile, les mecs. Il faut faire du sale. Il faut faire du sale. Après, chacun a ses limites, chacun a ses valeurs, chacun a des choses qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas. C'est complètement OK. Et après, que le meilleur gagne. À la fin, ça reste un jeu. On se sert la main, on se dit bonjour. N'oubliez pas que quand vous insultez quelqu'un ou quand vous faites mal à quelqu'un, vous ne faites pas à l'homme, vous le faites aux joueurs qui sont en face de vous parce que vous voulez gagner. Sinon, après, on se sert la main, bien joué. Et si le mec en fasse le point personnellement, c'est OK. Le mec n'arrive pas à dissocier. C'est juste du football. Et puis, s'il n'arrive pas à dissocier, ça veut dire que tu l'as placé dans l'émotionnel, qu'il va mettre plus d'intensité, mais qui va faire aussi peut-être plus d'erreurs. Et donc, du coup, à toi de le punir derrière. Mais pour ça, ça demande d'être bien sur tes appuis, comme on dit. Sinon, c'est toi qui va être puni. Exact. C'était le mot de la fin. Merci Nico. Comme d'habitude, vous avez le lien de l'Instagram de Nico en description, le lien de l'Académie en description et le lien aussi de l'Instagram de Naturelle Evolution. Et Nico, on se retrouve jeudi prochain et on verra. On avait fait un petit podcast. Ça m'intéresse beaucoup, le combat de ce soir pour voir si ça craque. Le contexte qu'il a créé, Cédric Doumbé, va me faire me mettre devant ma télé pour la première fois de ma vie devant un match des mêmes. Je veux voir si ça craque. Moi, personnellement, je suis team Maximo. C'est là où je te dis qu'il est très, très fort, Doumbé. C'est qu'au final, moi, à la base, les sports de combat, c'est pas que... Jamais j'allume ma télé, juste je me renseignerai sur le résultat. C'est tout, ça me suffit. Là, je vais allumer ma télé à 22h pour commencer à voir le combat ce soir. T'as un VPN ? Non. Non, non, non. J'ai pas de VPN. J'ai autre chose. J'ai une IP. Ah oui, IP TV. Parce que pour le combat, vu qu'il est sur Dazen, si t'as un VPN, moi, j'ai un VPN. Tu le mets aux Etats-Unis et chez eux, j'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure, c'est gratuit. Si tu veux pas, prends l'abonnement. Parce que Dazen, tu peux prendre l'abonnement pour avoir plein de combats, mais si tu veux pas le prendre et que tu veux regarder juste le combat, c'est gratuit aux Etats-Unis si tu prends le VPN. Donc voilà. Ou sinon, c'était un arabe. Il y a des groupes Telegram, mais bon. J'y suis pas. J'y serai pas ce soir. Non, mais je pense que je l'ai, la chaîne. Je vais me mettre devant. Non, moi, c'est GossVPN. Vu qu'en plus, GossVPN, c'est très puissant. On l'a avec Flore parce que je l'ai pris. Pourquoi ? Parce que vu qu'on a Netflix, on se localise en Argentine ou en France, vu qu'on habite pas en France, pour avoir le Netflix français ou le Netflix argentin pour regarder des films et sans le VPN TQ. Parce qu'il se base par rapport à la localisation à Netflix. Ah, c'est clair. Et puis là où t'es, je pense que le Netflix, il doit pas être foufou, non ? Je sais pas. C'est quoi ? C'est le Netflix espagnol que t'as ? J'ai mi-français. En vrai, j'ai le Netflix mi-français, mi-espagnol. Mais par contre, tu vois, sur les films français, je vais avoir des doubleurs françaises qui sont pas françaises, enfin qui sont québécoises. Ah oui, c'est français international, on va dire. Ouais, ouais. Français, ouais. Français bancal. Mais bon. OK. L'endez-vous Nico ? Yes. Yes, yes, yes. Bon, vas-y. Salut la team. Ouais. Salut. Et on se dit à très vite, Nico. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada